La petite fille s'est réveillée et s'est retrouvée piégée dans un petit espace, avant qu'elle ne puisse réagir. Un flot continu de ciment s'est déversé tout autour d'elle. La fillette est terrifiée et tape désespérément sur le mur pour demander de l'aide. Mais le père reste à l'extérieur et ne fait rien, parce qu'il était l'architecte du bâtiment. Il pense que la seule façon de le rendre plus solide est d'utiliser une personne vivante comme fondation. Bientôt, le ciment s'est retrouvé au-dessus de la tête de la jeune fille. La pauvre fille a été enfermée dans le bâtiment pour toujours. Regardez la vidéo, likez et abonnez-vous, et faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires. Le temps passe vite. Quinze ans plus tard, une femme nommée Tracy arrive. C'est une ingénieure en démolition. Et elle est là pour inspecter le bâtiment avant qu'il ne soit détruit. Mais dès qu'elle est entrée, elle a ressenti un frisson dans le dos. Il y avait des signes étranges sur les murs. Tracy ne l'a pas pris au sérieux. Elle a sorti ses outils et a mesuré le bâtiment pour déterminer la quantité d'explosifs nécessaires pour obtenir le meilleur point d'explosion. Mais au final, l'épaisseur des murs est bien plus importante que ce qui est indiqué sur les plans. Afin de découvrir la vérité, Tracy a cherché sur Internet des informations sur le bâtiment. Mais elle a découvert qu'il y avait eu de nombreux meurtres dans l'immeuble. Même l'architecte et sa fille ont disparu. Cela lui donne un sentiment très étrange. Mais ce n'est pas tout. Le soir, Tracy s'apprêtait à prendre un bain et à se coucher lorsqu'un bruit étrange lui parvint soudain aux oreilles. Lorsqu'elle s'est levée pour regarder, le bruit avait disparu. Lorsqu'elle se leva pour regarder, le bruit avait disparu. Elle se regarda dans le miroir de la salle de bain et vit une image sur le mur qui tremblait. Tracy a trouvé le courage d'enlever le tableau. Mais le petit trou dans le mur s'est mis à saigner. Alors qu'elle ne savait plus quoi faire. Une femme se réveille et se retrouve piégée dans un petit espace. Un flot continu de ciment se déverse tout autour d'elle. Elle appelle. Mais personne ne répond. En moins d'une minute, la femme est complètement submergée par le ciment. Tracy se réveille en sursaut. Heureusement, ce n'était qu'un rêve. Le lendemain, elle sort dans le couloir. Cherche le point d'explosion et le marque. Soudain, un homme se précipite sur elle. Armé d'une hache. Il s'avère que cet homme est le seul cloueur encore présent dans le bâtiment. Il pensait que la démolition du bâtiment le mettrait à la rue. Heureusement, l'homme avait du bon sens et il est parti en jurant et en maudissant. Ensuite, Tracy a trouvé en douceur le point d'explosion de chaque étage. Jusqu'à ce qu'elle arrive au huitième étage. Où elle a trouvé une cabine. Elle a soulevé le rideau pour vérifier. Il s'est avéré que c'était une farce. Tracy a eu un peu peur et s'est détournée. Dans la nuit, Tracy a entendu un autre bruit à l'extérieur. Elle est sortie pour vérifier. Il s'agissait d'une surprise de son petit ami. Mais cette surprise l'a presque effrayée. L'arrivée de son petit ami a redonné confiance à Tracy. Afin de comprendre la structure du bâtiment. Elle a emmené son ami au huitième étage pour comprendre ce qui se passait. Il découvre alors un piège dans l'une des pièces. Il y avait un sous-sol caché ici. Il descend de l'échelle et découvre les dessins architecturaux de l'immeuble. Tracy constate que le centre du bâtiment est creusé. Curieuse, Tracy a emmené son petit ami au bas de l'immeuble. Ils ont trouvé un puits noir sans fond. Pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, Tracy a demandé à son ami de s'accrocher à la corde et est descendue pour le découvrir. Mais elle ne savait pas que la curiosité tuait le chat. Il s'agit d'un bâtiment très étrange. Lorsque l'architecte a construit ce bâtiment, le centre a été creusé. Sur le toit, il y a un puits noir et profond. Et un appel à l'aide vient du puits. Tracy dit alors à son petit ami de s'accrocher à la corde et descend pour voir ce qui se passe. Mais alors qu'elle est en pleine descente, un javelot s'élance soudain sur son ami. Tracy est tombée dans le vide. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle a trouvé un homme devant elle. L'homme prétendait être l'architecte du bâtiment. Il croit qu'il faut utiliser des personnes vivantes comme fondation pour donner une âme au bâtiment. Il a donc fait construire dans le mur sa propre fille et 15 résidents de l'immeuble. Mais la mort de l'architecte de l'immeuble avait déjà été annoncée aux informations. Alors que Tracy était perplexe. Il s'est soudain mis à pleuvoir. La pluie a emporté le corps du petit ami de Tracy. Tracy a eu le cœur brisé en voyant cela. Mais elle a été soudainement assommée par l'architecte. A ce moment-là, l'équipe de démolition est également arrivée à l'extérieur du bâtiment et s'est préparée à faire exploser l'endroit. Lorsque Tracy s'est réveillée, elle s'est retrouvée ligotée. L'architecte a déjà creusé un trou profond. Il allait s'encastrer dans le mur. Il pensait que cela rendrait le bâtiment plus solide et qu'il ne serait pas détruit par l'explosion. Tracy regarde l'homme fou en face d'elle avec un air désespéré. Alors qu'elle était sur le point de se résigner à la mort. Elle a soudain entendu un bruit au-dessus de sa tête. Il s'avère que l'équipe de démolition a détecté la présence de personnes à l'intérieur du bâtiment. A la fin de l'histoire, Tracy a été sauvée. Et la démolition du bâtiment a été annulée. L'un des fils à l'intérieur du bâtiment et qu'il ne serait pas détruite par l'un des fils à l'intérieur du bâtiment.